Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais parti de base sur un sujet bien précis et en faisant mes recherches sur les clubs dont je voulais parler, en poussant un petit peu, en fait j'ai totalement dévié de mon sujet de base parce que l'un des deux a une histoire récente qui est quand même assez folle et une histoire globale en fait qui est intéressante à raconter. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler tout simplement. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. La comique grandit petit à petit et ça motive beaucoup. Moi je suis prêt à y aller, donc si vous êtes prêts aussi, et bien on y va. Mon sujet de base, il devait coller un petit peu avec la vidéo de la semaine dernière parce que je voulais parler en fait du match qui a eu lieu entre Barnett et Wrexham la semaine dernière qui s'est soldé par un 7-5 mémorable avec des rebondissements et des doublés à la pelle. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le match en question, je vous mets le lien d'un article d'Insolid Foot dans la description. Un match de Barnett du coup en rapport avec Edgar Davids dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et que c'était un match tout simplement sensationnel a priori, donc l'occasion d'en parler était belle. Et ce qui m'a fait changer d'avis au final sur le sujet de la vidéo, c'est que pendant mes recherches, l'histoire récente et l'histoire globale de Wrexham, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle m'a interpellé et j'ai donc décidé de vous en parler aujourd'hui. Wrexham, c'est un club gallois fondé en 1864, il y a 158 ans, au Turf Hotel, par les membres du club de cricket de la ville qui ne voulait pas être privé de sport en hiver. 158 ans donc, il fait de lui un des plus anciens clubs britanniques avec Notre-Denis et Sheffield pour les plus connus par exemple, et le plus vieux club gallois. A ses débuts, il joue principalement des matchs amicaux et de coupe locale avant d'entrer dans une compétition qui s'appelait The Combination, une des premières ligues de football anglais, qui comprenait principalement à l'époque des équipes du nord de l'ouest et de l'Angleterre et qui accueilla plus tard des clubs gallois. Il passe 13 saisons au sein de ce championnat précurseur et remporte au passage 4 titres de champions. Petit à petit, le football se développe en Angleterre et son organisation, aussi les ligues qui sont réparties en différents districts en fonction de leur situation géographique, se rassemblent et petit à petit évoluent en ce que l'on connaît aujourd'hui, évidemment. Wrexham connaît des fortunes diverses au fil de son existence, des montées, des relégations sportives, des relégations administratives aussi, le club a connu une période assez difficile, des échecs successifs en PO d'accession, en play-off d'accession, mais aussi des trophées avec un palmarès assez fourni à son humble niveau. Depuis 2008, les Dragons Rouges évoluent en National League, cinquième division du football anglais, alternant le bon et le moins bon. Et en février 2021, le rachat du club, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé pour cette vidéo, est acté. Le rachat du club est acté. Et après plusieurs semaines de négociations, le club est racheté par un duo qui est quand même assez improbable, vous le savez peut-être, qui est composé de Rob McElhenney et Ryan Reynolds, que vous connaissez sûrement. Alors pourquoi et comment ? Pourquoi les deux acteurs se sont intéressés à Wrexham ? Et comment ont-ils procédé pour convaincre les supporters à qui appartenait le club de laisser deux acteurs américains prendre possession de leur institution ? Et comme on peut le constater de toute façon par nous-mêmes depuis plusieurs années, l'intérêt américain pour le football et le football anglais en particulier n'est pas nouveau. On peut prendre l'exemple des Glazer à United, même si ce n'est pas un bon exemple a priori, ou des Kroenke à Arsenal qui sont en train de se faire pardonner petit à petit au fil des saisons qui passent. Mais contrairement à ces derniers que je viens de citer, Reynolds et McElhenney décident d'investir dans un club de 5e division, donc au rayonnement que ce soit national et mondial, de toute façon qui est totalement minime. Et c'est justement ce qu'ils viennent chercher. En fait, ils viennent chercher un storytelling et un co-marketing qui va s'avérer au final payant. La première étape, elle fut de convaincre les supporters propriétaires du club. Pour cela, ils ne vont pas compter leur temps. Plus de 2000 supporters vont être rencontrés via la plateforme Zoom, donc en visio sur l'année 2020. Et plus tard, une proposition à 2,5 milliards de dollars à investir dans le club et ses installations. Une promesse aussi qui a été faite par les deux acteurs a été de ne pas délocaliser le club, matérialisé par la signature d'un bail de 25 ans avec la ville de Wrexham. Donc au final, c'est un accord qui est totalement gagnant-gagnant pour les deux parties et dans tous les sens du terme, car les deux acteurs forcément, comme je l'ai un petit peu dit au début de cette présentation, ils ont une idée derrière la tête. Et cette idée, c'est la réalisation tout simplement d'une série documentaire sur l'achat, l'investissement et aussi l'impact sur les rayonnements de l'équipe, que ce soit sportif ou médiatique. Et donc, il y a une série qui va naître qui s'appelle Welcome to Wrexham et qui voit le jour. Et donc le premier épisode sera diffusé en août dernier, donc c'est tout récent, sur la plateforme FX aux Etats-Unis et sur Disney Plus au Royaume-Uni. Malheureusement, en France, elle n'est pas encore disponible, même si ça pourrait être très intéressant, j'espère qu'on pourra la voir bientôt. Et l'accord financier autour de la série va rapporter au total 3,2 millions de dollars au club à raison de 400 000 dollars par heure de contenu produit. Au-delà de la série, la communication générale du club évolue, voyant son compte Twitter passer de 45 000 à 209 000 followers, Instagram attend quasiment le même chiffre aujourd'hui et le compte TikTok qui n'existait pas avant le rachat compte aujourd'hui plus de 460 000 abonnés. Une exposition qui est prise au sérieux par certains sponsors, comme TikTok, justement, Expedia ou encore Vistaprint qui apparaissent aujourd'hui sur les tenues du club. S'ajoute à ça une explosion de la vente d'abonnements passant de 2 600 en 2019 à quasiment 7 000 aujourd'hui. Et au-delà du succès commercial qui va être attendu de la série, du succès aussi de la communication qui évolue et qui fonctionne, sportivement, la réussite, elle est au rendez-vous, le mercato, il est réussi, le club parvient à signer deux énormes joueurs pour le club, un club dans sa situation. Il signe Paul Meline, meilleur buteur de division 4 en 2020-2021, avec 32 buts inscrits, qui accepte de descendre d'une division pour aider Wrexham, et Oli Palmer, acheté pour 357 000 livres, et qui devient au passage la recrue la plus chère du club. Les attaquants, ils ont su répondre aux attentes placées en eux, l'équipe dans sa globalité augmente son niveau de jeu et essaie à être présent dans les moments importants au fil de la saison. Une saison dernière de haut niveau, les Dragons Rouges concluent l'exercice à la seconde place du championnat au port de peu l'accession en Ligue 1 et au monde professionnel, une saison qui aurait pu tout de même se conclure de belle manière avec une finale du effet trophy, l'équivalent de la coupe d'Angleterre, mais pour les clubs amateurs, qui se jouaient en plus à Wembley, mais les Galois se sont inclinés 1-0 sous les yeux de Ryan Reynolds. Des belles promesses donc pour ce club historique, qui verra son match de qualification. D'ailleurs, le match au moment où je tourne, c'est demain ou c'était aujourd'hui, je ne sais plus exactement, c'était le 15 octobre, donc c'est aujourd'hui, qui va être diffusé sur ESPN2 et ESPN+, soit une portée potentielle de 100 millions de foyers, une chose inespérée il y a encore quelques mois, quelques années pour les Galois, et qui fait une entame de championnat en plus quasiment parfaite avec seulement deux défaites en 13 matchs et la meilleure attaque du championnat témoigne ses 7 buts, du coup, moi, Scree la semaine dernière face à Barnett, justement. Je vous invite donc à garder un œil sur le club cette saison, même si, je peux l'admettre, la D5 anglaise, ça ne fait pas forcément rêver, mais le storytelling qui est recherché par Ryan Reynolds au départ, il fonctionne au final, parce que moi, ça m'a donné envie de suivre ce club. Ce storytelling et cette relation gagnant-gagnant entre les nouveaux propriétaires et les supporters, moi, ça ne me laisse vraiment pas indifférent, en espérant pouvoir voir un jour, du coup, comme je le disais tout à l'heure, le fameux documentaire sur Disney+, ici en France. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire, et si, pour vous, elle annonce des grandes choses pour Wrexham, si on va en entendre parler dans les années à venir. Et, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à commenter, à partager, ça donne beaucoup de force, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada